Dans l'objectif d'actualiser le poste de relevage existant devenu obsolète au fil des années, la ville de Clisson a souhaité reconfigurer cette structure afin de répondre aux besoins actuels d'assainissement. Le bureau d'études Artelia a donc proposé de redimensionner le poste actuel et de revoir le tracé de ce conduit de refoulement. Cette dernière repose à environ 4 mètres de profondeur sous le lit de la rivière. Ça c'est un gros chantier, pourquoi ? Parce qu'ici on avait des sources d'odeurs, on avait une station de renouage là qui était obsolète, et puis on avait surtout un circuit, on avait des eaux usées qui arrivaient du Pente-Foy, qui arrivaient ici, qui repartaient par la rue d'Athlésial, qui repartaient par la rue Saint-Jacques, qui redescendaient par la route Nidoie, qui repassaient dans le poste et qui remontaient la rue de Nidoie, la rue de Gorge, pour retourner là-bas. Donc à partir de maintenant, il y a eu une conduite souterraine de 250 à 300 mètres, de 4 mètres sous terre, qui nous permet de regagner les rives de la Sèvres dans les propriétés meineux, et puis après d'utiliser les bordures des propriétés meineux et des sœurs de Nispinoze, pour arriver à Nidoie. Donc ça, c'est une technique qui a été menée par l'entreprise Gendrys, sous-traitante DLF, de manière à faire ce travail, c'est les mêmes qui avaient fait le passage sous la rivière, là-bas à Gorge. Donc vous avez maintenant ici deux pompes qui sont neuves, qui ont des débits renforcés, pour la raison que vous avez expliqué tout à l'heure, et qui vont permettre d'avoir ici un fonctionnement optimum, et puis surtout pas d'odeur. Donc ça, c'est quand même positif. L'armoire électrique à l'intérieur a été revue, donc toutes les commandes maintenant sont énormes, et donc on a tout pour bien fonctionner, mais néanmoins, il reste des travaux à faire, puisque le réseau unitaire de la ville n'est pas complètement résolu. Comme la police de l'eau avait refusé la bouche à 15 minutes dans le lit de la Sèvre, donc il a fallu trouver une autre solution pour amener les effluents, une doigt, un peu de 3 ans plus par la ville. Donc on a utilisé cette solution de forage dirigé, qui est un peu, là c'était un peu délicat, parce que vous pouvez partir très profond ici, passer nouveau le pont, l'ancien pont, donc la fausse à vide, on a passé entre les deux arches, retrouver l'axe de la rivière, et revenir après dans la propriété de l'eau. Donc ça, c'est la technique de forage dirigé, c'est-à-dire que vous avez une tête qui est, qui se dirige en ici de Raiden. Donc effectivement, l'entreprise a eu quelques soucis, que le premier cuir s'est arrêté à 100 mètres, donc il a fallu refaire un deuxième cuir, qui s'est avéré plus fueux. Coût des travaux, 57 000 euros pour l'entreprise Brémeaux, Épure et Sade, concernant le poste Mathurin-Cruci, avec le pavage qui a été refait, et 199 000 euros pour DLE, concernant le forage et les conduits. – Sous-titrage FR 2021